Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Corneille Nanga, c'est l'ancien président de la commission électorale de RDC, la CENI. Il est aujourd'hui à la tête de son propre parti, l'action pour la dignité du Congo et de son peuple. Il vit en exil et il est avec nous depuis un lieu qu'il tient à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci Monsieur Nanga. Dans une récente interview accordée à la chaîne d'information française France 24, l'ancien président de la commission électorale dévoile les coulisses de l'élection présidentielle de 2018. Une élection qui a permis à Félix Kiseke Di Chilongu d'accéder à la magistrature suprême. Corneille Nanga a implicitement confirmé que le président Félix Kiseke Di est arrivé à la tête de la RDC par un accord secret qui le liait à l'ancien président Joseph Kabila. Une interview riche d'information et d'enseignement politique. Bonjour Monsieur Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Chiseke Di et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018. Vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoin par les deux rivaux donc, est validé par trois chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour la première fois exactement de quoi il s'agit ? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il dise pourquoi ne l'as-tu pas dit à Kinshasa ? Il y a eu bel et bien un accord et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien un accord avant la publication des résultats. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord ? Est-ce qu'il dit que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir alors que d'après la Senko, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tshisekedi, mais par Martin Fayoulou ? Ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la situation, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité de l'art et de l'art. Bien entendu, la CENI a joué, devait jouer un rôle pour la paix et pour la passation pacifique du pouvoir. L'accord s'est intitulé et s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation des pouvoirs. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais c'est Tshisekedi qui est habitué au parjure et à la négation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York, il devait le dire à Kinshasa. Qui a-t-il dans cet accord ? Monsieur Nanga, je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord si vous dites qu'il n'y a pas de problème ? Pourquoi ce secret ? Pourquoi ce mystère ? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Rassemble à les jours qui viennent, monsieur Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs, parce qu'on était dans une situation exceptionnelle où la majorité a été bien et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris trois chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins, témoins militaires, témoins politiques, et qu'après, l'accord a été validé et certifié par trois chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer ? Bien entendu, c'est les présidents sud-africains, c'était l'ancien président kenyan et les présidents égyptiens. Pour des raisons de droit d'auteur, nous ne pouvons pas diffuser l'intégralité de l'interview, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la page France 24. Pourquoi Corneille Nanga témoigne-t-il à visage découvert de cet accord secret, alors que la République démocratique du Congo s'approche d'une nouvelle échéance électorale ? Qui veut déstabiliser la RDC, alors que l'actuel pouvoir s'est donné les moyens pour sortir la RDC des griffes de l'occupation militaire étrangère et des Nations Unies ? Voici une série de questions qui devraient plutôt interroger les Congolais. Dévoiler les accords secrets sur un média étranger, surtout occidental, est-ce un acte patriotique ou de trahison ? Bien qu'il y ait des tensions politiques en République démocratique du Congo, Accorder une telle interview serait quand même hasardeux. Merci de nous faire savoir ce que vous en pensez. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Vous dites que vous êtes menacé. Sur quelle base affirmez-vous cela, M. Nanga ? La menace de mon intégrité physique est réelle. Je suis en exil forcé, parce que M. Tshisekedi voulait me dire oui. Au fait, la chanson a toujours été la même. M. Nanga en connaît un peu trop. Il en sait un peu trop. Et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui, plus ou moins, a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, l'appropriation à chercher à humilier la science-cheffe de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela n'arrête, ne va pas arrêter le combat que j'ai pris.